C'est pas toujours facile de savoir comment on va s'habiller le matin et avec style encore moins. Rebecca et Alissa, vous avez fondé votre propre service de stylisme en janvier dernier appelé Noir. C'est la seule entreprise du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y avait un manque en région? Oui. Nous, en fait, on a fait nos études à Québec. Donc, à Québec, en ville, il y a vraiment ce service-là qui est offert, mais en région, c'est inexistant. Fait que nous, on trouvait qu'il y avait vraiment un manque, puis on voulait apporter ça parce qu'on veut faire connaître la mode en région, la faire briller. On habillait déjà aussi les gens un peu comme notre famille et tout ça, puis on était comme, c'est-tu un travail? On peut-tu faire quelque chose avec ça? Puis c'est ça qui nous a amenés à faire nos recherches. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait comme déjà quelques-unes à Québec. On s'est dit, pourquoi pas avoir le monopole en région? Le défi, c'est vraiment de l'implanter. Oui. Mais je crois qu'un coup que ça va être implanté, les clientes vont vraiment... On voit déjà que ça fait une différence, là. La base de nos services, c'est surtout la consultation de style. C'est vraiment là qu'on va tout analyser, les besoins, les couleurs, le style. Après la consultation, en fait, t'as aussi la possibilité d'acheter un guide de style qui va un peu devenir ta Bible. Fait que là, dans ça, t'as vraiment ta palette de couleurs, des conseils personnalisés selon ta silhouette. Et après, ça t'aide aussi à aller en boutique toi-même si tu veux. Tu peux l'avoir dans ton téléphone, fait que c'est super accessible. Oh, wow! Il va y avoir le magasinage accompagné, où on se rend vraiment en boutique avec la cliente. Mais avant, on fait une présélection. On a des cabines avec des pôles de vêtements. Ensuite, le magasinage VIP, où c'est là, nous, on va magasiner pour elle, on arrive chez elle et l'essayage se fait à la maison. S'il y a des trucs qu'il fait pas, c'est nous qui s'occupent des retours et des échanges. Donc, c'est vraiment, vraiment avantageux pour une cliente qui a pas le temps. Pour les clientes à l'aise de commander en ligne, on a le plan d'achat. Fait qu'on fait toute une sélection de la recherche. Dans un document, elle va avoir tous les vêtements selon les catégories et des kits. Un autre service? Le ménage de garde-robe. La thérapie! La thérapie! Parce que c'est une réelle thérapie. On prend le temps avec la cliente. C'est un moment qu'elle s'offre pour elle pour vraiment faire le ménage. Puis tu sais, quand tu fais le ménage de ton linge, ça fait le ménage de ta tête. C'est nous qui lui posent des questions. Après, c'est nous qui s'occupent de ranger les vêtements. Puis on s'occupe même d'aller porter le sac en friperie. Si on a des clientes à Québec, on va le faire aussi. En fait, des clientes de n'importe où parce qu'on se déplace à domicile. Votre clientèle se situe dans quelle tranche d'âge environ? C'est les jeunes femmes entre 35 et 45 ans. Mais sinon, c'est ouvert à tous aussi, hommes, femmes de tous âges. Puis est-ce que c'est un luxe qu'on s'offre en s'offrant à vos services? Des fois, les gens, ils vont considérer ça comme un luxe. Mais c'est de l'apporter autrement, puis c'est vraiment comme investir dans soi-même. Une de nos valeurs principales, c'est vraiment la confiance en soi. L'amour propre. Quand tu te sens vraiment bien dans tes vêtements au quotidien, les gens vont te complimenter. Toi, tu vas te sentir confiant. Des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est seulement l'effet des vêtements. Ça peut tellement apporter beaucoup au quotidien. Souvent, quelqu'un va se dire, OK, je vais avoir recours à une styliste une fois dans l'année ou encore une fois dans une vie. Comment vous parvenez, en fait, à renouveler votre clientèle? Nos services ont vraiment une suite logique. On commence par la consultation. Ensuite, on peut faire un ménage de garde-robe. Fait que là, on va se rendre compte de ses besoins et ensuite, on va aller magasiner pour elles. Une cliente va avoir plusieurs services. Est-ce que vous sentez parfois la différence d'âge aussi avec votre clientèle qui est un peu plus vieille? C'est vrai qu'avec notre look, des fois, ça leur fait un peu peur. Mais c'est vraiment de passer par-dessus ça parce que nous, on a vraiment la théorie, en fait, derrière la pratique. Pas selon nos goûts personnels. On se fie vraiment à la cliente. Fait qu'on va y aller selon son style, pas selon le nôtre. À la fin! Bon lundi! On voulait vous faire un petit fit check du jour. Quel a été votre parcours également pour vous rendre où vous êtes aujourd'hui? J'ai fait une technique en commercialisation de la mode au CNDF. C'est vraiment le campus de mode à Québec. Puis moi, je suis designer de mode. Vous êtes deux sœurs également, il faut le mentionner. C'est comment d'être en affaire avec sa sœur? Mais nous, en fait, ceux qui nous connaissent vont le savoir, notre complicité est vraiment, vraiment grande. Fait que depuis qu'on est tout genre, on est tout le temps ensemble. On a vraiment des personnalités complémentaires. Donc, tu sais, moi, je suis un peu la personne créative. Moi, je suis un peu plus terre à terre. Fait que je la ramène. Ça fait longtemps qu'on veut avoir notre entreprise, qu'on le sait. Puis c'est le fun de faire ça ensemble. On sait. On sait créer notre travail de rêve ensemble. Ça fait cinq mois que vous vous êtes lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe depuis? C'est rempli de défis, mais c'est des beaux défis. C'est sûr que c'est mouvementé, mais ça se passe super bien. Yvon! Donc, j'espère que vous, vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. On se repère plus tard. Bye! Friterie! Le pantalon, c'est la coupe mi-quadre du dynamite. Troisième look. Le veste à l'été de churité. C'est sûr qu'on est vraiment grande sur les réseaux sociaux. Fait qu'on essaye beaucoup de se mettre de l'avant. Sinon, c'est vraiment beaucoup le bouche à oreille. Si vous vous projetez un peu plus dans l'avenir, quels seraient vos souhaits pour le futur? On souhaite développer une belle clientèle, rendre les gens confiants au quotidien. C'est vraiment ça notre choix. En fait, on le fait vraiment pour les gens. On aurait peut-être fait des événements aussi pour développer encore plus la relation avec nos clients et que nos clients se connaissent entre eux aussi. Qu'on puisse vraiment créer un réseau plus mode en région. Ça donne envie d'aller magasiner en tout cas. Oui! Bien, merci. Puis je vous souhaite une belle continuation aussi. C'est vraiment un beau projet. Bien, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada